Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisque j'avais envie de vous présenter mon propre classement, c'est vraiment personnel, c'est mon avis à moi des 10 armes que je trouve les plus originales dans Destiny donc que ce soit à cause de leur look, de leur histoire ou de leur capacité, j'avais envie de vous montrer un petit top 10 des armes que je trouve vraiment les plus sympas, les plus originales dans Destiny Et donc on commence à la 10ème position avec le Tlalob, donc l'arme de l'Arcanist que vous pouvez débloquer en faisant les contrats de l'armurier Maître Banshee donc tout simplement cette arme, je l'ai choisie pour son originalité, pour son look bien évidemment mais aussi pour le fait qu'elle s'avère devenir très puissante lorsque votre super est chargé et ceci a fait ses preuves notamment en bannière de fer, donc c'est une arme que j'affectionne particulièrement A la 9ème position, on retrouve le gouffre nécrotique ou alors le nécrochasme alors je l'ai choisi pour son look, ce n'est pas du tout une arme avec laquelle je joue vraiment j'affectionne pas du tout cette arme mais elle a un look tellement particulier tellement spécifique qu'elle fait partie pour moi des 10 armes les plus originales de Destiny A la 8ème position, on retrouve la poupée vaudou ou le bad juju tout simplement pour son look là encore elle a vraiment un look très spécial, très agressif et j'adore vraiment le look de cette arme même si encore une fois ce n'est pas du tout le type d'arme avec lequel je joue A la 7ème position, j'ai mis le souffle du dragon, là c'est juste une histoire de look c'est parce que c'est un roquette avec vraiment une apparence très spéciale, très plaisante après c'est vrai que sur l'année 2 il est très efficace, d'autant plus qu'il nous faut trouver entre guillemets un remplaçant Ogiala Horn, donc c'est vrai qu'il a pas mal de compétences pour cette deuxième année, les gens ont tendance à pas mal le privilégier mais voilà c'est encore une fois pas du tout une arme avec laquelle je joue je l'ai simplement choisi pour son look vraiment spécial avec sa tête très agressive A la 6ème position, j'ai choisi de mettre la mort rouge, déjà dans un premier temps pour son look très sympathique mais surtout pour ses capacités et en particulier sa capacité qui vous permet de récupérer de la vie lorsque vous faites un frag sur un ennemi donc voilà j'aime énormément cette arme, c'est vrai qu'elle a été patchée, c'est vraiment dommage parce qu'il fut un temps où en PVP elle faisait beaucoup beaucoup de dégâts On rentre maintenant dans le top 5 avec le Slipper Simulant que j'ai choisi déjà d'une pour son apparence très particulière mais aussi pour sa capacité de shoot en répercussion donc une arme dont on avait beaucoup d'attente, beaucoup d'espoir qui nous a quelque peu déçu mais malgré tout je pense qu'elle méritait sa place dans le classement ne serait-ce que pour son apparence et sa capacité de répercussion Quatrième position pour le Chardon alors une arme très controversée, très peu appréciée de la communauté puisqu'il fut un temps où elle a fait énormément de mal en PVP et d'ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué mais elle a tendance à revenir un petit peu en ce moment donc le Chardon déjà parce qu'elle est magnifique c'est une très belle arme, il faut l'avouer elle a un design vraiment sublime et bien évidemment pour son poison, sa capacité poison très particulière qui a tendance à énerver beaucoup de gens A la troisième position, j'ai choisi de mettre le Gjalaorn surtout, surtout oui, pour son histoire une affection toute particulière entre la communauté et le Gjalaorn s'est créée sur l'année 1 une affection que nos développeurs ont brisée sur l'année 2 que beaucoup de joueurs regrettent mais le Gjalaorn reste dans nos cœurs et nous ne l'oublierons jamais A la deuxième position, l'once de méchanceté bien évidemment pour son look très particulier pour son histoire également puisqu'elle contient en elle le cœur de nos pires ennemis c'est une arme qui nous permet de tuer mais aussi de nous tuer donc c'est vraiment très spécifique l'arme qui je trouve a le plus d'histoire et le plus chargé en compétences une arme sur laquelle nos développeurs ont vraiment énormément travaillé et qui méritait vraiment cette deuxième position et enfin la première position de l'arme la plus originale la plus particulière revient au destin des sceaux une arme qu'aucun d'entre nous ne possède une arme qui reste un mythe et légende qui n'existe qu'en un seul et unique exemplaire comme vous le savez une arme qui est réservée à une personne malade et c'est ne serait-ce que pour cette histoire magnifique que j'ai choisi de la mettre en première position pour ce cadeau exceptionnel que les développeurs ont choisi de faire à cette personne Trifecta donc j'aimais énormément l'histoire qu'elle véhiculait et je trouvais qu'elle méritait sincèrement d'avoir sa première position donc voilà c'est terminé j'espère que ce petit classement des 10 armes les plus originales de Destiny vous a plu alors bien évidemment je le rappelle encore une fois c'est mon classement ça ne regarde que moi c'est pas un choix officiel c'est pas le choix de la communauté d'ailleurs à ce sujet n'hésitez pas à participer dans les commentaires j'attends vos retours dites moi quel aurait été votre classement à vous quelles sont les armes que vous trouvez le plus originales en attendant je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite une très bonne semaine à tous ciao tout le monde